Au niveau du pont, pont arrière Mercedes W208, on voit en fait dans la périphérie de l'axe de rotation de la sortie de cardan qui a de la projection d'huile tout autour donc c'est synonyme d'un joint spi de sortie de pont qui est fatigué donc on voit ce côté qui est humide alors que l'autre côté est complètement sec. Humide de ce côté avec un peu d'écoulement sur le pont et sec de ce côté. Donc l'opération va consister à déposer tout ça pour venir remplacer le joint spi de sortie de pont donc j'ai commencé par déposer ce cache de protection pour pouvoir accéder aux vis du cardan. Voilà une barre de renfort d'un côté donc j'ai déposé la barre de renfort du deuxième côté et je viens de déposer là bas le cache qui protège cet ensemble. Je vais pouvoir maintenant accéder en fait aux vis du cardan. Alors ensuite on dépose une à une les vis entre le cardan et le pont donc ce sont des vis torx sur W208 et elles se dévisent dans le sens classique. Donc on dévisse dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. C'est assez difficile à dévisse mais c'est parce qu'il y a du frein filet à l'intérieur. Donc allez-y doucement. Utilisez de préférence des clés plates à torx. Voilà donc j'ai désaccouplé les deux cardan à côté ici. Le cardan est ici tenu dans un fil de fer. J'ai désaccouplé le flector et j'ai désaccouplé le deuxième cardan ici en dévissant toutes les vis et j'ai attaché avec un fil de fer le deuxième cardan vers le haut. Là j'ai retiré la toile de protection qui protège la voie centrale de la transmission. Donc j'avais retiré juste avant la partie arrière de l'échappement pour pouvoir retirer cette toile qui est ici. Voilà j'ai maintenant desserré les deux vis donc ici et là pour pouvoir libérer le palier central de la transmission. pouvoir décaler la transmission vers l'avant et pouvoir ainsi libérer le pont parce que je ne peux pas sortir le pont si je n'avance pas légèrement la transmission. Donc c'est pourquoi il faut libérer les deux vis pour libérer le palier central. On va maintenant retirer la vis ici qui est à l'avant du pont pour libérer les deux vis qui sont à l'arrière. Voilà donc le pont retiré c'est quand même un beau bébé je dirais qu'il fait je ne sais pas une quinzaine ou une vingtaine de kilos. Il n'y avait pas de raccordement électrique particulier donc j'ai dévissé d'abord la vis qui est à l'avant qui est ici. Alors en fait il y a une pièce, la pièce qui sert d'écrou en fait passe par cette trappe. Il y a une trappe ici en fait dans laquelle on peut venir attraper avec le doigt cette pièce pour éviter qu'elle tourne. parce qu'elle a tendance à tourner quand on commence à desserrer. Ensuite j'ai dévissé donc les deux points de fixation ici et là. J'ai soulagé le pont avec un cric. Une fois que j'avais dévissé les trois vis, j'ai légèrement avec une main fait, j'ai guidé le pont et je l'accompagnais pour ne pas le faire tomber. Voilà. Et voilà donc le pont. Donc on voit ici la trace de la perte d'huile par le joint qui est ici le joint SPI. Moi j'avais un problème au niveau de ce joint SPI. On voit en fait que la marque indique qu'il y avait effectivement une fuite au niveau de ce joint SPI. Alors pour l'instant en fait comme le pont est étanche, je n'avais pas encore vidanché le pont. Donc ce que je vais faire, je vais dévisser la vis de purge et je vais récupérer l'huile de pont qui était assez récente. Donc je verra ensuite si je la récupérerai, je la réutiliserai ou pas. En tout cas je vais déjà la récupérer en vidanchant là le plus proprement possible. Et ensuite je vais ouvrir l'ensemble des vis de l'arrière du pont car pour désolidariser la bride de pont, il y a une bague d'arrêt qui se trouve à l'intérieur. Voilà, on a donc la vis de purge, l'entonnoir et de quoi récupérer l'huile. Voilà, je vais maintenant retirer les différentes vis ici pour ouvrir l'arrière du pont. Voilà donc le carter du pont ouvert avec les engrenages à l'intérieur. Donc en fait on voit la bride sur laquelle je voudrais changer le joint spi. Et en fait cette bride est retenue, il a un arbre cannelé et il est retenu à l'intérieur par un petit arrêt de bride qui est là, que je montre avec le bout du tournevis. Donc en fait pour retirer la bride, il faut retirer d'abord cette pièce en la tirant, c'est comme un circlips en fait. Donc il faut la retirer pour pouvoir ensuite extraire la bride et le joint. Et voilà donc, comme on va mettre une caméra à l'intérieur. Et du coup, la bride est posée dans le temps de l'intérieur. J'avoue que cet outil a été bien utile de venir retirer cette pièce, son outil vers cette pièce. Et voilà donc le joint spi démonté, le joint spi là, comme ça. Et pour le démonté, j'ai utilisé le démonté. J'ai interterré dans le coin. Et j'ai fait l'objet comme ça, en mettant une calque ici. Il n'a pas endommagé cette partie. Sachant que le joint spi, c'est pas grave si il est endommagé. Voilà, donc le joint est remonté, le joint spi. Ensuite, j'ai rassemblé la bride qu'elle est à l'intérieur. Et je viens tout juste de remettre la petite bague d'arrêt à l'intérieur. Donc là, il me reste maintenant à nettoyer la surface avec un léger papier vert pour nettoyer ça. Utiliser de la pâte à joint. La pâte à joint faite musique, qui est faite pour tout ce qui est transmission. Et ensuite, refermer le couvercle du pont. Alors, pour remplir l'huile, donc là c'est l'orifice pour le remplir. Donc, je savais qu'il y avait 1,2 litre qui est rentré dans le pont. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai calé le pont de niveau. En me servant de ça et d'un niveau. Et j'ai rempli, en fait, par cet orifice, à peu près 1,2 litre. Donc, c'est facile de le remplir dans cette position. Parce que je l'ai fait en basculant le pont et en utilisant une seringue, un entonnoir. Donc, je vérifierai ensuite, une fois après, le pont mis sur le véhicule. Donc, maintenant, l'huile est mise, le pont est serré, le joint est remplacé. Il faut maintenant que je remonte le pont sur la voiture. Voilà donc le moyen de remonter le pont. Donc, il est quand même très lourd. Donc, du coup, en fait, en utilisant des pavés autobloquants, des morceaux de bastin et un cric bouteille. On le rapproche petit à petit, en fait, de ses points de fixation. En remontant l'ensemble et on finit avec le cric bouteille. Donc, voilà. Et voilà, le pont en place que j'ai fini de monter avec le cric bouteille. Petit à petit. Pour l'instant, il est juste fixé avec les deux points de fixation à l'arrière là. Celui-ci et celui-là. Plus le troisième point de fixation ici à l'avant. Voilà. Les points sont juste accostés. J'ai joué avec la position du cric. Et en le manipulant avec les mains pour le positionner correctement. Il ne me reste plus qu'à serrer ces trois vis. Voilà donc, dans l'ordre, le pont remonté. Les trois points de fixation serrés. Ensuite, le flecteur remonté. Puis, le palier central refixé. Faire ça bien après, donc, le flecteur. Il faut d'abord positionner correctement le flecteur pour pas que le palier soit monté en contrainte. Et ensuite, remonter la tôle de protection thermique de l'échappement. Voilà. Prochaine étape. Remonter les deux cardons de part et d'autre. Voilà, le pont est entièrement remonté. Et je viens donc d'assembler maintenant les cardons. Les cardons donc de chaque côté. Avec les vis indesserrables qui se serrent et se desserrent dans le sens classique. Il y a juste une bague, en fait, qui permet de maintenir trois vis entre elles. Et de l'autre côté, pareil. Je vais maintenant remonter l'échappement. Et une fois que j'aurai remonté l'échappement, je mettrai les barres de renfort de cabriolet qui seront de part et d'autre. Et voilà, l'échappement remonté serré et les deux barres pour réduire le châssis. Et on va l'installer également avec le cache de tout le système de carburant. Voilà, c'est terminé. On va maintenant vérifier le niveau d'huile du pont en mettant la voiture bien de niveau. Et ensuite c'est terminé. Voilà. Merci.